Salut les personnes extraordinaires, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette chaîne de Rafiki Mentor. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. Ici, on va vraiment te développer ton état d'esprit d'entrepreneur pour que tu crées ta vie extraordinaire. Donc, je suis en plein voyage, mais je vais publier bientôt un petit vlog. Là, je vais tester ça pour voir, moi, pour tester, tout simplement. Et on verra si je continue ou pas, si c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous plaît. Et comme ça, si c'est le cas, on va continuer. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'une caractéristique des personnes qui font de grandes choses, tu vois. Il y a une chose vraiment qui ne rejette pas, qui ne rejette pas sur d'autres personnes, qui prennent, qui prennent ça de manière complète sur eux et qu'ils ne rejettent pas à chaque fois à autre chose. Donc, cette chose-là, c'est la responsabilité. À partir du moment que l'homme, de base, il est imparfait, donc on est des êtres à faire des erreurs et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'on avance. Si tu vois l'évolution des, je ne sais pas, des constructions qu'on a eues, des routes ou quoi, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu des erreurs qui ont été faites et surtout les personnes, les grosses têtes qui étaient derrière ces projets-là. Et moi, je remarque, ils avaient la pleine responsabilité. Donc, quand je dis la pleine responsabilité, c'est d'assumer que, oui, il y a eu des erreurs. Même s'il avait donné l'ordre à quelqu'un de le faire et cette personne avait mal fait, il ne remet pas en cause la personne, il se remet en cause lui. Il ne dit pas, oui, c'est la personne en se justifiant, en donnant cette responsabilité à l'autre, en lui disant, mais lui, c'est lui qui est responsable. Non, les personnes qui réussissent à faire des grandes choses, ils disent, c'est moi qui est responsable parce que peut-être que je l'ai mal choisi ou j'ai mal donné les informations-là. C'est beaucoup plus facile d'avancer dans votre vie. Crois-moi, tu me regardes. C'est plus facile que tu avantes dans ta vie en mettant à chaque fois ta pleine responsabilité au lieu de la remettre à chaque fois à d'autres personnes. Parce que les personnes qui font ça, qui remettent la responsabilité à d'autres, ils se déchargent de quelque chose qui, je ne sais pas, je me dis, ils ne sont pas importants parce que les personnes importantes, ils sont responsables. Donc, si tu n'es pas important, tu fais croire que tu es important, mais dès qu'il y a une épreuve, une difficulté ou une erreur que tu as fait, mais ça arrive et on va en tout temps en faire. Même si tu fais tout pour essayer de faire moins d'erreurs possibles, ça sera toujours moins d'erreurs possibles. Donc, il y a toujours des erreurs. Donc, si tu veux vraiment créer une vie vraiment extraordinaire, ta responsabilité. Le passé, c'est le passé. OK. Mais le passé, moi, j'aime bien le dire aux gens que le passé, c'est là que tu vas apprendre. Ton passé qui a eu beaucoup d'épreuves, peut-être tu as subi des choses peut-être atroces, mais tu dois tenir compte de ça, bien sûr, parce que c'est le passé. Mais de quelle manière tu dois tenir compte? Tu dois prendre ces épreuves qui t'arrivent dans le passé comme un escalier pour t'en sortir, pour créer quelque chose de plus grand. Pas utiliser ça pour sombrer et pour rien faire de ta vie. Donc, la responsabilité, écoute-moi, tu vas arrêter de te plaindre. On se plaint beaucoup de choses, oui. Je suis né dans une famille comme ci, comme ça. C'est à cause de mes parents. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Non. Tu peux... La chose qu'on ne maîtrise pas, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'on n'a pas choisi de naître dans une famille. Mais la fin de ta vie, c'est toi qui la maîtrises. La fin de ta vie, c'est toi qui es responsable. Donc, OK, quand tu as été enfant, tu vas être éduqué de cette manière, mais tu as le libre-arbitre à un moment donné. C'est à toi de choisir. OK, est-ce que cette éducation me convient ? Tu continues dedans. Mais si cette éducation que tu as eue ne te convient pas, mais prends ta responsabilité de changer et d'arrêter de continuer à te plaindre. Et quand tu seras dans cette configuration où tu vas continuer à te plaindre, crois-moi, tu ne vas jamais, jamais avancer. Au pire des cas, tu vas avoir un semblant d'avancer, mais en fait, tu n'avances pas. Ça, c'est encore pire. Donc, sois responsable. C'est-à-dire que, quels que soient les choix que tu fais et les conséquences qu'il y a derrière, tu dis que c'est ma faute. Peut-être que j'ai mal choisi, j'ai mal fait ci, ou peut-être j'ai mal regardé quelque chose. Ça sera peut-être dur sur le moment, mais c'est plus facile, toi, de te rectifier rapidement que de remettre la responsabilité à une autre personne. Là, c'est facile, mais comment tu veux améliorer les choses si ce n'est pas toi qui maîtrise ce changement ? Donc, change ton état d'esprit en changeant ta perspection de la responsabilité et tu verras que tu iras beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Allez, ciao !